Bienvenue à tous en ce numéro de c'est à dire aujourd'hui on parle de comment devenir une meilleure version de soi pourquoi est-il si important de devenir une meilleure version de soi et pour ce faire je suis en compagnie d'un conférencier motivateur en la personne de Marceau Anguille bienvenue Marceau Anguille merci d'avoir accepté notre invitation tout le plaisir est pour moi alors Marceau Anguille vous êtes coach en art oratoire en leadership modérateur maître de corps maître de cérémonie fonctionnaire des ressources humaines alors dites nous à quel moment on décide de devenir conférencier motivateur conférencier motivateur c'est une personne qui présente qui conçoit et qui présente des conférences dans le but de motiver des gens sur le plan professionnel sur le plan personnel c'est une vocation pour certains un appel pour d'autres moi je pense que j'ai été appelé à le faire et c'est quelque chose que j'ai développé par la suite avec des formations qui m'ont permis non seulement de développer mes capacités en art oratoire mais également mes compétences pour me permettre aujourd'hui de pouvoir prétendre à être motivateur et comment cela s'est-il fait ben je pense que tout a commencé pour moi dans un concours de circonstances j'ai été appelé une fois sinon invité à dire un mot d'encouragement à des prisonniers et donc dans ce milieu carcéral là j'ai vu des personnes m'écouter avec beaucoup d'attention couler des larmes sourire et lorsque j'ai été rappelé deux semaines plus tard par le régisseur pour me demander de revenir j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui avait commencé à se faire par la suite il y a eu beaucoup de temps entre cet événement là et les autres et puis bon aujourd'hui nous organisons des conférences alors qu'est ce qu'on devrait comprendre par devenir une meilleure version de soi devait devenir une meilleure version de soi c'est devenir une meilleure personne pour soi même d'abord et pour les autres ensuite vous savez nous posons toujours la question de savoir est ce que je suis au bon endroit est ce que je suis en train de faire la bonne chose pour qu'est ce que je n'ai pas ceci alors que j'ai les capacités pour ces questionnements là vous envoie à faire ce qu'on appelle un diagnostic le diagnostic vous en va vous poser la question véritablement de comment faire et qu'est ce qu'il faut faire pour devenir meilleur afin d'atteindre cet objectif là sans cela que cette question a tout son sens et en quoi est ce qu'il est important de devenir meilleure version de soi vous savez nous sommes dans un monde qui est en constante mutation il y a des événements tous les jours des crises des guerres des conflits dans les familles dans les bureaux si vous n'êtes pas à un certain niveau si vous n'êtes pas à une certaine place si vous n'êtes pas sur un certain angle si vous n'avez pas certaines capacités vous allez sombrer et beaucoup de personnes subissent la violence de la vivre mais lorsque vous êtes dans votre meilleur jour lorsque vous êtes sous des meilleures capacités lorsque vous avez la la force les compétences de faire des choses vous êtes en mesure non pas seulement de vivre mais également de posséder votre année de posséder votre vie est ce que cet état de fait là est définitif où il faut s'améliorer constamment se mettre à jour constamment c'est un exercice continuel c'est un exercice continuel parce que le monde change la vie change la réalité également change donc c'est quelque chose qui ne s'arrête pas c'est un processus qu'il faut toujours continuer de faire quels sont les aspects de sa vie sur lesquels une personne doit travailler pour devenir une meilleure version d'elle-même vous savez devenir meilleure version de soi même induit des attitudes et des comportements mais il faut comprendre quelles sont les sources lorsque vous êtes une personne qui veut devenir meilleure version d'elle-même sur le plan physique vous avez des attitudes que vous devez avoir il ya des gens qui veulent perdre du poids pour des raisons de santé d'autres pour des raisons d'esthétique il y en a qui veulent en gagner pour les raisons également que j'ai cité cela signifie que vous devez faire des choses dans ce sens faire attention à ce que vous mangez faire attention à ce que vous buvez faire attention à ce que vous bien-être que vous vous accordez ça se répond pas le repos les voyages et toutes ces choses que vous pouvez vous accorder qui vont permettre d'être en meilleure forme sur le plan spirituel également il y a des choses auxquelles vous devez faire attention vous savez les gens pensent que nous vivons une vie simplement qui est celle que nous voyons non nous sommes des êtres spirituels et il y a beaucoup d'éléments qui rentrent encore dans cette spiritualité là la relation que vous avez avec dieu les prières que vous faites sont des éléments qui vous aide les règles spirituelles que vous respectez dans la vie les règles du donner et du recevoir en une incidence également sur la personne que vous êtes si vous regardez également sur le plan des sur le plan émotionnel comme j'ai dit tantôt vous êtes le reflet de votre passé et si votre passé n'a pas été bon il vous suit c'est le passé de quelqu'un qui fait qu'il est colérique le passé quelqu'un qui fait qu'il a du mal à donner de l'amour qu'il a du mal à recevoir de l'amour vous avez beaucoup d'hommes et des femmes qui échouent dans leur relation tout simplement parce que elles n'ont pas la capacité de recevoir de l'amour où elles pensent qu'elles peuvent recevoir mais en fait elles ne peuvent pas il faut donc qu'elles soient aidées sur le plan émotionnel et ça c'est quelque chose que la personne doit être capable de voir et de reconnaître et comme il ne peut pas s'aider lui-même il faut qu'il aille se faire aider par des psychologues par des cliniciens par d'autres personnes sur le plan relationnel il est important de savoir que nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous côtoyons ce qui signifie que si vous marchez avec des personnes qui ne voient pas loin qui ne rêvent pas grand elles vont vous tirer vers le bas si par contre vous marchez avec des personnes qui vous challenge qui vous défie dont la vie vous encourage vous êtes encouragé vous même à faire comme eux sinon à faire mieux que c'est en ce sens que c'est important pour vous d'améliorer cet aspect relationnel de votre vie qui peut signifier que vous devez changer d'amis changer de milieu changer de compagnie également sur le plan financier et matériel beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'elles ont des soucis parce qu'elles n'arrivent pas à gagner de l'argent d'autres gagnent de l'argent n'arrivent pas à le conserver c'est à dire les paniers ou encore le faire multiplier c'est un aspect de votre vie qui doit corriger nous pour pas être dans une ville et ne pas avoir de terrain dans cette ville ne pas avoir de maison dans cette ville vous voyez ce sont des éléments qui doivent être travaillé et c'est une décision qui se prend ce n'est pas juste un coup du sort du hasard c'est une décision de se dire que l'année avant que l'année ne s'achève j'aurai ceci ou j'aurai cela vous voyez donc ce sont des éléments sur lesquels il faut travailler l'aspect académique et professionnel c'est également important parce que sur le plan professionnel nous passons la moitié de notre vie dans notre lieu de service si vous ne faites pas le bon travail vous êtes malheureux et donc c'est à vous de faire ce qu'il faut vous permettre d'être heureux dans le milieu dans lequel vous êtes et puis enfin sur le plan académique c'est tout simplement pour dire aux gens qu'il faut continuer d'apprendre on n'apprend pas tout mon apprend ce dont on a besoin que ce soit pour notre activité ou simplement pour la vie il faut continuer d'apprendre de manière permanente d'accord et en quoi est-ce que chacun de ces aspects peut-il améliorer la vie d'une personne je peux expliquer sur plusieurs angles mais prenons par exemple les émotions si vous avez grandi dans un foyer avec un père violent vous développez des habitudes qui font que vous attirez à vous des personnes violentes vous ne vous plaisez pas dans un environnement autre que celui-là vous voyez alors que vous avez envie de vous en sortir mais si vos émotions n'ont pas été soignées si le problème n'a pas été réglé vous allez traîner cela et cela cette attitude du moins c'est vécu là va induire du moins va provoquer des comportements qui ne sont pas vous en réalité mais qui sont les conséquences de votre passé devenir meilleure version de soi même sur le plan émotionnel va vous emmener à corriger cela à travailler cela il y a des personnes qui sont colériques et qui pensent qu'elles sont parce qu'elles sont nerveuses non elles ne sont pas nerveuses elles ont juste besoin d'amour parfois la colère juste la manifestation d'un rejet qu'une personne a ressenti à un moment donné de sa vie mais si vous ne vous asseyez pas dessus ce problème pour le régler vous allez continuer à devenir cette personne irascible nerveuse méchante colérique que les gens fuient et qu'est ce que ça va faire ça va faire rater des opportunités rater des relations rater des connexions vous voyez un peu juste avec l'aspect émotionnel vous voyez à quel point quelqu'un peut sauf basculer sa vie dans le bon sens ou carrément la détruire pour une personne qui a longtemps vécu dans ce système de pensée là comment cette personne peut arriver à sortir de cette manière de vivre par exemple ce n'est pas facile mais ce n'est pas également compliqué vous savez aujourd'hui il ya des personnes qui sont qualifiés qui sont disposés ce sont des médecins ce sont des coachs ce sont des mentors qui peuvent vous aider à passer d'un état à un état b voyez mais il faut que vous ayez vous même d'abord exprimer le besoin il ya des gens qui ont la chance parce que dans leur entourage quelqu'un va dire je vois cette personne ne se sent pas bien je veux bien l'aider mais parfois c'est vous même c'est les paroles des autres qui vous disent tu ne te comportes pas bien tu n'agis pas bien tu n'es pas à ton meilleur niveau tu n'es pas capable de faire deux ce sont ces paroles là qui doit vous motiver vous vous encourager à chercher la solution la solution est forcément autour de vous est ce que vous pensez qu'une résolution a besoin d'être encouragé oui et non parce que vous savez une résolution c'est une chose mais ce n'est pas accompagné d'un plan c'est n'est pas accompagné d'objectifs précis c'est n'est pas accompagné d'une planification dans le temps à la réalité ça reste une résolution ça reste un rêve beaucoup de gens en ont écrit depuis janvier d'autres depuis l'année dernière disant je serai ceci je serai cela mais parce qu'il n'y a pas de motivation et surtout parce qu'il n'y a pas de discipline elle n'arrive pas à atteindre ces objectifs est-il donc nécessaire d'avoir un coach pour nous aider à devenir une meilleure version de nous mêmes oui et non non parce que c'est à vous de prendre la décision ça vous de voir qu'il ya un problème et aujourd'hui nous avons un océan de connaissances sur les réseaux sociaux dans les livres que vous pouvez lire consulter et qui peut vous aider à avoir un début de solution mais pour d'autres par contre et dans certains domaines de notre vie il est important d'avoir des personnes vous savez un coach vient pour vous aider à obtenir un résultat dans un point particulier de votre vie mais sur un temps également défini un mentor pourrait rester avec vous pendant beaucoup plus de temps donc c'est à vous de savoir pour ce problème là par exemple j'ai besoin d'une personne qui va m'aider peut-être pendant trois mois et qui après va partir ou un mentor qui va rester avec moi pendant un an et qui après va partir mais des choses pour lesquelles vous même avec votre propre volonté vos propres décisions votre propre discipline vous pourrez arriver à comment on fait pour rencontrer le meilleur coach pour son besoin spécifique aujourd'hui il existe une multiplicité de plateformes sur lesquelles vous pouvez vous renseigner vous savez par exemple il existe des écoles des institutions qui ont une certaine renommée et donc vous allez vous taper sur leur page et vous donne le nom des personnes qu'ils reconnaissent eux comme étant des codes certifiés de leurs institutions vous pouvez également vous rendre sur les différentes plateformes comme j'ai dit sur les réseaux sociaux même dans des magazines qui vous diront si vous voulez par exemple développer votre capacité à multiplier vos sources de revenus il ya tel ou telle personne qui peut le faire si vous voulez par exemple devenir une meilleure version de vous même sur le plan émotionnel il ya tel psychologue tel clinicien qui peut vous aider si vous voulez par exemple devenir un meilleur professionnel il ya également des personnes dans chaque domaine il ya des gens qui se sont spécialisés vous permettre de passer au niveau supérieur que vous voulez atteindre sur les réseaux sociaux le constat est que tout le monde est coach et en ce moment là comment est ce qu'on fait pour savoir le meilleur coach ou le bon coach ou le mauvais coach vous savez aujourd'hui sur les réseaux sociaux il ya des personnes qui ont la oratoire qui savent s'exprimer ou qui savent calvaniser ou qui savent simplement capter l'attention des gens et qui parce que capte l'attention des gens font des directs sont suivis par des milliers de personnes c'est une chose qui leur est reconnu elles peuvent donner des conseils mais elles n'ont pas forcément la méthodologie scientifique pour accompagner des gens vous savez c'est une chose de dire à quelqu'un il faut que tu fasses ceci ou cela pour devenir tel mais ça c'est votre expérience personnelle qui n'est pas la science infuse il est important donc à ce moment-là d'avoir une personne qui a été formé qui est qualifiée pour aider cette personne-là à partir d'une étape à une autre et c'est à ce moment là que il est important d'avoir des gens qui sont véritablement formés à cet exercice ce que vous êtes en train de dire c'est que toutes les personnes bon certaines personnes sur les réseaux sociaux qui s'appellent coach ne sont pas nécessairement des coachs oui comment on peut les considérer à l'heure certains les appeleront influenceurs d'autres diront qu'ils sont simplement des conseillers voilà parce qu'il faut pas il ne faut pas balayer du revers de la main ce qu'ils sont voilà il y a des personnes qui par leur conseil sur les réseaux sociaux ont sauvé des foyers ou ont sauvé des vies professionnelles donc il ne faut pas dire que ce qu'ils font ne sert à rien non il y a des gens qui ont écouté qui ont été qui ont été qui ont eu des solutions mais seulement ça ne fait pas deux des coachs être capable de conseiller ne fait pas de vous un coach votre moment pour donner des bons conseils mais ça ne fait pas d'elle une conseille matrimoniale parce que son foyer n'est pas le foyer par excellence et même s'il l'était ce n'est la lutte ça ne lui donne pas forcément le droit de pouvoir ou du moins la capacité de vous conseiller sur notre foyer qui est complètement différent du du sien en gros un coach est différent d'un conseiller et ce qui fait la différence c'est la certification la certification entre autres entre autres et surtout la capacité d'accompagner voilà parce que conseiller n'est pas tout le monde peut conseiller à un certain niveau un aîné pour vous conseiller un grand frère pour vous conseiller mais tous n'ont pas la capacité de quelqu'un pour vous dire je vais vous faire passer d'une grade d'agent au grade de cadre supérieur mais qu'est ce qu'il va vous dire il va vous donner des conseils que lui-même a appliqué qui ont marché avec lui mais est ce que ça fait de sa méthode la meilleure non est ce qu'on peut considérer le coaching comme pédagogie oui c'est une pédagogie que tous les pédagogues sont bons enseignants pas forcément pas forcément est ce qu'on pourrait dire dans ce cas là tous les coachs ne sont pas forcément de bons accompagnateurs vous savez dans tous métiers il ya des bonnes et de mauvaises personnes dans tous les métiers il ya des personnes excellentes et des personnes moyennes voyez et ce n'est pas à nous de le dire c'est les clients ou ce sont les personnes qui vont vers elles qui se rendent compte qu'il ya quelqu'un qui dans ce domaine précis est capable de m'aider c'est la raison pour laquelle je dis aux gens un coach peut avoir un niveau intellectuel une idée sur plusieurs domaines mais ça ne fait pas de lui un coach de tout voyez il faut aller vers quelqu'un qui va vous donner une réponse claire pour un besoin précis il ya des gens qui sont qualifiés pour vous aider à multiplier vos sources de revenus allez vers ces personnes mais ne demandez pas à la même personne de vous d'être votre conseiller matrimonial parce qu'il a eu un bon foyer qui peut automatiquement vous conseiller donc c'est important pour les gens d'aller vers des personnes qui sont spécialisées à contrario on pourrait dire qu'aussi il ya des personnes il ya des excellents coach qui arrivent à donner de bons conseils mais qui n'ont pas de bons élèves ça ça arrive aussi ça ça arrive aussi vous savez aujourd'hui quand vous êtes l'exo il ya un contact qui nous appelle pour nous dit monsieur moi je vais devenir ceci moi je vais devenir cela parfois il faut avoir l'honnêteté dédié à la personne je ne pense pas que ça ce n'est pas ça ce n'est pas pour vous oui mais des coups du vrai qui vont dire oh bon il paye dans tous les cas j'ai pas mon problème je vais l'aider il ya des personnes qui viennent par exemple chez moi pour apprendre l'oratoire mais je me rends compte qu'au fond ce n'est pas l'oratoire le problème elles ont des problèmes d'ordre émotionnel donc je les emmène vers des personnes qui sont spécialisées de ce domaine là pour les aider dans ce sens et quand le problème émotionnel est réglé en ce moment là pour nous concentrer sur l'aspect oratoire donc c'est ça la capacité d'un coach c'est de comprendre que quelqu'un est venu vers moi pour un besoin précis mais je me rends compte que son besoin n'est pas ce que lui-même pense son besoin est ailleurs d'accord et vous à votre niveau particulièrement comment vous devenez une meilleure version de vous à quel moment vous sentez le besoin de devenir une meilleure version de vous vous savez je pense qu'à un moment donné on se rend compte qu'on est venu sur la terre pour un objectif bien précis et que chaque chaque personne a une mission moi moi je me suis rendu compte que j'avais cet appel à moi mais je n'étais pas en train de faire la mission pour laquelle j'avais été appelé je conseillais des gens par ci je coachais par là et à un moment donné je me suis dit il faut que je me forme vous savez quand vous voulez quelque chose j'ai envie de dire les planètes s'alignent les étoiles s'alignent pour que vous puissiez arriver vers cette chose là et donc j'ai commencé à prendre l'oratoire l'oratoire m'a conduit vers les conférences les conférences m'ont conduit vers d'autres choses et donc progressivement vous vous améliorez et c'est en ce sens que nous disions tout à l'heure que certains processus continuent donc moi j'ai commencé par là et puis aujourd'hui je me retrouve en train d'organiser des conférences notamment la conférence vaincre les géants qui est ouverte au grand public mais aussi des conférences ciblées sur les femmes parce que je pense que les femmes ont un grand rôle à jouer dans notre société notamment avec la col de nous mêmes conférences que j'organise et dont le thème majeur est devenir une meilleure version de soi devenir une meilleure version de soi n'est pas un niveau définitif qu'on pourrait atteindre il faut toujours se mettre à jour il faut toujours s'améliorer c'est ce que nous devons retenir de ce numéro de cet à dire je le rappelle nous étions en compagnie de d'un conférencier en la personne de marceau angui il est conférencier motivateur merci de nous avoir suivi restez avec nous l'information continue sur cette info merci merci merci